Yo Udilist, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je vous retrouve pour les hebdo news, un format que j'adore faire et qui vous plaît également, donc franchement si tout le monde passe un bon moment c'est le principal. Dans ce format là je reprends l'actualité de Yugi des dernières semaines et là en l'occurrence je suis assez content parce que déjà il y a pas mal de news et en plus de ça il y a des petites news, des petites infos, des brides de trucs que j'ai vu passer nulle part ailleurs et je suis assez content de pouvoir vous le proposer. Comme d'habitude si la vidéo te plaît, écoute le pouce, l'abonnement, je vous remercie grandement du retour que vous m'avez fait sur la dernière vidéo, le sujet était un peu difficile à traiter, il y avait pas mal de choses à condenser, j'étais assez content de mon travail et j'étais content de voir que vous l'étiez aussi, les retours sur la vidéo sont incroyables et puis écoutez sans plus attendre on passe à la vidéo. Mais avant ça je me dois de vous présenter le partenaire de cette vidéo, Sleave Shift. Sleave Shift est une entreprise allemande qui propose des produits custom de haute qualité pour le genre de carte Yu-Gi-Oh. On retrouve un large panel de produits allant de la simple sleeve à la sur-sleeve, du playmat souple au playmat tissu ainsi que bien évidemment des deckbox et même des dés. Ils m'ont envoyé un large panel de produits que j'ai pu essayer avant de vous en parler et je dois avouer que je suis bluffé que ce soit par la qualité des produits, par le travail effectué sur certains produits allant chercher très loin les petits détails ou tout simplement par leur design très réussi. On va pas se mentir, Dingersu avec cette sleeve c'est un véritable banger. Bien évidemment vous retrouverez tous les liens nécessaires pour retrouver leur produit dans la description et nous on se retrouve samedi pour parler de tout ça puisque je ferai une vidéo déballage de l'intégralité de ce qu'ils m'ont envoyé. En tout cas merci à eux de me faire confiance et de soutenir la chaîne. Bon cette fois c'est la bonne, on passe vraiment à la première information. La première chose dont je voulais vous parler c'était la sortie de Age of Overload qui arrive demain. Alors soyez au rendez-vous puisque à 17h sort une vidéo d'opening où j'ouvre deux displays sur la chaîne. Il y a pas mal de choses très cool à l'intérieur notamment les Horus, les Diable Stars mais il y a vraiment deux cartes donc il fallait absolument que je vous parle parce qu'elles me parlent énormément. C'est tout simplement Ken et Gain, ces deux guerriers de niveau 3. Ils ont un effet commun alors ce qu'ils sont invoqués normalement ou spécialement, on va pouvoir invoquer l'inverse. Donc soit Ken invoque Gain, soit Gain invoque Ken sur le terrain adverse et il y a des effets qui vont se proc. Donc soit l'adversaire va défausser une carte, ce qui peut être sympa dans Dark World, vous allez voir qu'on va en reparler pour vider une carte de la main d'adversaire. Soit l'adversaire de la carte qui active l'effet, soit nous en fait tout simplement, et bien va piocher deux et défausser un. Et dans Dark World en l'occurrence c'est super fort parce que vider un de la main c'est très intéressant, c'est notre objectif. Et nous faire piocher un, puis défausser un à cause d'un effet de l'adversaire. Ça nous permet de faire un effet très proche de celui de Cerulee. Donc défausser s'il va, il va se respéer, c'est à cause de l'adversaire, il enlève deux cartes. Et nous permet de vraiment stabiliser le hand loop et en plus de ça aller chercher un FTK très rapidement. Puisque du coup dès la première normal semaine on peut déjà enlever deux cartes de l'adversaire. Et en plus de ça vu qu'il a un monstre sur le terrain qu'on a nous même invoqué, ça rend vivant les cartes comme PTT ou TTT. Qui va vous permettre d'aller chercher, soit stabiliser le deck, soit aller encore une fois piocher ou enlever des cartes de la main de l'adversaire. On continue avec les cartes qui ont été annoncées pour Phantom Nightmare. C'est un set qui a l'air vraiment très intéressant, très complet. Un set principal donc forcément il y a beaucoup de cartes à l'intérieur. On a vu qu'il y avait tout un archétype autour de Goblin. Alors c'est des cartes Goblin qu'on voit au fur et à mesure du temps. Peut-être que certaines anciennes cartes deviendront viables ou quoi que ce soit. A première vue j'ai lu les cartes, ça n'a pas l'air dingue. Par contre on a des cartes comme Back Mutation qui ont été annoncées. Et elle à mon avis il y a moyen de faire des bêtises avec, je vous la présente. Donc c'est une magie normale, elle nous dit qu'on ne peut activer qu'une seule fois cette carte par tour. On va pouvoir sacrifier un monstre fusion ou un monstre synchro sur le terrain, ce n'est pas un cost. Et invoquer spécialement un monstre du deck qui a le même niveau d'origine. Et on le retourne à la main à la N phase. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais du coup ça donne accès à beaucoup de monstres qui ne sont pas forcément faciles d'accès habituellement. Il y a des cartes qui vont être situationnelles habituellement et qui du coup là vont être beaucoup plus facilement d'accès. Et qui du coup là vont être beaucoup plus faciles d'accès. Et surtout ça reste une magie normale donc tutorisable avec PTT. Donc techniquement si l'objectif c'est vraiment d'arriver sur cette carte là, avec 3 PTT et 3 copies on en a 6 dans le deck. Si on rajoute des prospérités ou ce genre de conneries on a très très rapidement quelque chose de stable. On continue avec du support Gauthier. Ça fait plaisir au joueur Gauthier, big up Adam qui va sûrement regarder cette vidéo là. Mais le deck a toujours pas l'air d'être incroyable malgré le fait que la synchro semble assez intéressante. On a également une nouvelle carte magie où on voit apparaître Visas qui semble elle très intéressante. Qui s'appelle The Passager of the Star and Frost. Je vous lis l'effet parce que encore une fois je la trouve broken. On peut utiliser que le deuxième effet qu'une fois par tour. Le problème c'est que si il y a un des monstres que l'on contrôle et détruit par un de nos effets de carte magie ou un effet de l'adversaire. Et envoyer ce tour au cimetière on va pouvoir avoir deux battle phases. Ce qui est complètement broken parce que du coup beaucoup de decks vont pouvoir le proc eux-mêmes. Et le deuxième c'est que si un monstre est retourné dans le deck ou l'extra deck tant que cette carte là est dans le cimetière. Et bien on peut l'ajouter à la main. C'est juste très très fort. Le fait de détruire par un effet de carte magie c'est vraiment pas compliqué à faire. Il y a plein plein de moyens de setup tout ça. Il y a même des decks comme les tirs qui ont des effets qui proquent eux-mêmes cet effet là. Donc en fait c'est littéralement un OTK. C'est un update jammer mais sans avoir besoin d'accéder au monstre. Je trouve ça très intéressant, très fort et à mon avis ça risque d'être joué. Alors il faut prendre avec des pincettes puisque c'est une carte que j'ai vu annoncée sur Twitter. Mais visiblement il y aurait Blue de Mephist à l'intérieur de ce set là. Il faut savoir que c'est une carte, une récompense de tournoi. Qui n'existe qu'en super et en ultra rare à des prix démesurés. Donc ça serait son premier reprint. Ce serait plutôt une bonne chose. La carte est pas dingue non plus en soi. Mais elle reste jouable. Elle pourrait faire plaisir à énormément d'anciens joueurs de ce format. Et on termine Phantom Nightmare avec la Lien 2 qui a été annoncée il y a quelques temps. A savoir Sobex Sorcerer. La carte semble vraiment pénible avec couplé à certains decks. Donc je vais vous lire les faits et on en reparle juste après. On ne peut utiliser que les deux effets qu'une seule fois par tour. Si cette carte ou un monstre pointé par cette carte inflige des dommages à votre adversaire. On peut gagner l'équivalent en life points. Et si un joueur gagne des life points on va pouvoir burn de 1000 à chaque fois. Rendez vous compte que cette carte là dans Evil Twin. Sachant que c'est un lien 2 en plus donc c'est assez facile d'accès. Ça va être un enfer parce que bon il y a le premier effet qui se proque lui-même vis-à-vis du deuxième. Mais surtout Evil Twin elle gagne des life points tout le temps. Donc en fait au time déjà elle gagne des life points c'est infâme. Mais là du coup tu vas faire un delta de 1200, 1500, 1600. C'est énorme. Et la carte semble quand même assez générique puisque c'est juste deux monster effects. Bon info je ne sais pas trop quoi en penser. C'est un duel disque oreiller. Je trouve ça assez fun le fait voilà. Ça correspond bien à la position. C'est assez marrant. Visiblement ça vaut à peu près 80$. Je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on peut avoir ça. Mais vu que le prix annoncé initialement c'est en Yen. A mon avis c'est plutôt un produit OCG comme tous les produits cools habituels. Mais en l'occurrence je trouvais ça fun et il fallait absolument que je vous en parle. On enchaîne avec l'annonce des OTS 24 qui devrait arriver d'ici quelques temps. On n'a pas beaucoup d'infos les concernant. Mais on sait que l'une des ultimates ça sera la lien Vanquish. Le deck Vanquish était quand même pas mal composé de collectora. Là on rajoute encore de la rareté. Je suppose que ça rendra les joueurs Pimp très heureux. Alors info que vous avez sûrement tous déjà vu passer. Mais vu que moi je n'étais pas au courant. Je me dis que peut-être d'autres personnes n'étaient pas au courant non plus. Il y a une chaîne TV qui s'appelle Plutôt TV. Qui a visiblement récupéré les droits de diffusion de Yu-Gi-Oh ! Et qui passe du Yu-Gi-Oh ! régulièrement. Là juste avant la vidéo j'ai été vérifié pour voir un petit peu ce qu'il en était. Je suis tombé sur un duel avec Marek. Et franchement voilà c'est une période de Yu-Gi que j'aime bien. Ça fait partie des peu de périodes de l'anime que j'ai regardé. Et voir que ça passe à la télé et que peut-être ça va toucher la nouvelle génération. Et bien écoutez moi ça me rend heureux. Comme très régulièrement il y a des cartes promotionnelles qui sortent avec les V-Jump. Là on a l'octobre 2023. C'est une carte pendule. Je vous fais un résumé rapide de la carte. Vous allez voir qu'elle peut être très intéressante. Son effet pendule c'est que lorsqu'elle est en zone pendule. Si un monstre de l'extra est détruit tu peux tuto un pendule du même type. Donc c'est assez intéressant. Et son effet de monstre qui pour moi lui est le plus intéressant. Puisqu'il va automatiquement devenir pendule par la suite. Ça reste une scale 8 donc c'est très intéressant. Lorsqu'elle est normale sur la main on va pouvoir cibler un monstre pendule actuellement activé. Et détruire la cible et elle-même. Pour tuto un monstre pendule de max niveau 4 du deck. Et elle se réactive automatiquement en pendule. Ça fonctionne un petit peu comme ce qu'on a pu voir avec les pendules de Super-Huie Samouraï. C'est à dire que c'est des cartes qui viennent se réactiver toutes seules etc. C'est intéressant et en plus de ça ça permet de tutos des pendules génériques du deck. Ça en vrai les joueurs pendules ils ne demandent pas grand chose de plus. Petite info que je suis trop content de vous donner. A prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de moyens de la recouper. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a existé et que visiblement ça va re-exister. Je suis tombé sur les speed start decks. C'est des decks que je ne connaissais pas du tout. Qui sont visiblement distribués en OCG dans certains magasins à certaines périodes. Et également visiblement dans certains établissements scolaires. Et moi je suis tombé sur plusieurs tweets d'une nouvelle campagne qui commencerait en octobre 2023. Je trouve ça trop cool. Et en vrai si l'objectif c'est de toucher des joueurs un peu plus jeunes. Ou de faire découvrir à de nouveaux joueurs le jeu. Ça a beaucoup de sens avec ma dernière vidéo. Il y a une nouvelle boîte qui a été lancée pour décembre 2023 en OCG. C'est la Quarter Century Duelist Box. Décidément depuis qu'on est passé 25. Le Quarter Century semble être le truc omniprésent un peu partout. A l'intérieur on retrouve 9 boosters de 4 cartes pour un set complet de 60 cartes. On retrouve 4 jetons sur un set total de 30. Je trouve ça trop cool parce qu'en OCG ils ont vraiment beaucoup de jetons. Contrairement à nous où on est quand même assez limité. On n'a rien de dingue. D'ailleurs c'est pour ça que la plupart des joueurs font des jetons custom. Lorsqu'ils veulent pimper un peu leur collection. On a également un magnète et une boîte de rangement. Et globalement cette boîte là elle sera surtout axée autour du support Kuriboh. Ainsi que le support héros élémentaire. On va parler également de Terminal World qui est un set qui sort d'ici quelques temps en OCG. Et surtout du support Genex qui a été annoncé. Alors il y a beaucoup de supports qui a été annoncé genre 4-5 cartes d'un coup. Mais c'est surtout une carte qui pour moi a retenu toute mon attention. C'est la lien 1 Genex. On sait que généralement les liens 1 qui font beaucoup de choses derrière. C'est très fort dans le format. On pense à toutes les liens 1 du jeu qui sont actuellement bannis comme MMO. Ou qui sont touchés par la banlist comme la link 1 Dragon Link. Là en l'occurrence cette carte là voici son effet. Elle nécessite un monstre de max niveau 4 de type Genex. On ne peut l'invoquer spécialement qu'une fois par tour. Son premier effet c'est lorsqu'elle est link summon. On va pouvoir cibler un monstre Genex du cimetière et l'ajouter à notre main. Et une fois par chaîne ça c'est vraiment très fort. Lorsqu'un monstre Genex est ajouté à notre main. Excepté en le piochant. On va immédiatement pouvoir après la résolution de cet effet. Normal summon 1 Genex de notre main. Donc ça c'est vraiment très fort. C'est des extra normes à gogo. Et par contre on ne pourra plus faire d'invocation de l'extra deck. Hormis des synchros qui utilisent un tuner Genex. Vous l'aurez compris on a enfin un moyen de spammer le board avec les monstres Genex. Les synchros Genex. Il y en a quand même pas mal de disponibles. En plus de ça il y en a des nouvelles qui sont annoncées. Et peut-être qu'on en aura encore qui vont arriver. A mon avis ce deck là risque de faire un petit peu parler. Parce qu'en vrai il y a moyen de bricoler des trucs autour de tout ça. Et on termine cette partie news. Avec une vitrine qui a été visible lors d'un salon Konami. J'avoue que je n'ai pas l'info de où est-ce que c'était exactement. On avait AGOV qui était mis en avant. Qui sort demain. La Display 25e anniversaire. On avait Valen Smasher qui a un produit qui sort dans quand même pas mal de temps. Qui était visible également. Le déduit structure Fire King. La boîte Maze of Millennium. Qui pareil sort dans pas mal de temps. C'est fou parce que du coup les produits sont disponibles assez longtemps en avance. En l'occurrence c'est des produits en anglais bien évidemment. On a également des visuels de cette fameuse boîte avec deux decks pour démarrer le jeu. Où on aurait notamment Zeus et Visas. Et on a confirmation de ce fameux nouveau livré des règles. En tout cas tutoriel pour apprendre à jouer. En format manga slash BD. Parce que ça a l'air de ressembler un peu aux deux en même temps. Je trouve ça assez intéressant. Parce que c'est peut-être un peu plus explicite pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Et j'espère que ça permettra de mieux comprendre le jeu. On a également un visuel de Photon Nightmare dont on parlait en début de vidéo. On a un visuel du prochain Bataille de Légendes. Et je trouve ça plutôt cool parce qu'on voit Armageddon. Et on voit le numéro 90 qui sont actuellement des cartes entre 40 et 60 euros. Donc s'ils sont repris, ça ne fera que baisser leur prix. Et c'est plutôt une bonne chose pour les joueurs. Et pour terminer cette vidéo, vous savez que d'habitude je vous parle de compétitif. Là j'avoue que je n'ai pas trop joué à Yogi sur les dernières semaines ou même derniers mois. Donc en fait je ne suis pas du tout. Je ne suis déjà pas trop légitime à parler de méta habituellement. Vous êtes nombreux à le dire. Je suis encore moins légitime actuellement. Mais je suis tombé sur une dernière liste qui n'est pas de moi. Mais qui semblait pas mal faire réagir avec pas mal d'accords sur Zodiac. Donc je trouvais ça intéressant de la traiter avec vous sur ces quelques dernières minutes de vidéo. Dans les meilleurs decks du format, on retrouve Tyr. C'est fou parce que Tyr, grâce au Horus je suppose, devient de plus en plus fort. On retrouve Unshain également. Dragon Link et Purely au même niveau. Ok. On retrouve juste à côté Chimera. Juste en dessous on retrouve Flounder à nouveau. C'est fou. Labyrinth et Rescue Ace. Alors personnellement je ne trouve pas que Rescue Ace fasse des dingueries. Enfin j'ai l'impression qu'il est facilement interruptable. Peut-être que je me trompe. Juste en dessous on retrouve Manadium. Alors j'avoue que Manadium et Rescue Ace pour moi c'est pareil. J'ai l'impression de ne jamais les voir. Mais ok maybe avec le support à Gov ça a du sens. Sprite, Despia, Infernable et Vankish Soul. Ok. Et en dessous, beaucoup de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Genre pourquoi Darko aller juste ici alors que post à Gov il y a ce nouveau support Normal Summon. Qui permet d'unloop très facilement. Pour moi il devrait être beaucoup plus haut. On retrouve également des decks genre Matmeck. Alors que malheureusement même si j'aime beaucoup les Cybers ça fait plus grand chose. Et juste en dessous on retrouve des decks genre Plunder Patrol. Pourquoi ? Bon c'est fort j'entends mais pourquoi ? Et également des decks Junk Warrior. Donc plus globalement des decks synchros. Alors que ce deck là je le trouve vraiment très très fort. Encore une fois l'idée c'était pas forcément d'en faire une analyse. Mais surtout de vous parler un petit peu de ça. Et d'avoir vos retours à vous. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous auriez changé de place. Voilà c'était un petit sondage de fin de vidéo. Je serais content de lire vos commentaires et d'avoir un petit peu votre analyse. Et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup à Sleep Shift de l'avoir sponsorisé. Encore une fois le lien dans la description. On se retrouve nous demain 17h pour une ouverture de display Age of Overlove. J'espère qu'on aura de la chance. En vrai moi je sais si on a eu de la chance ou pas. Mais c'est pour rajouter un petit peu de teasing tu vois. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude le pouce et l'abonnement. Prenez soin de vous. Faites le nombre duel et collection de cartes. Et surtout à demain les potes. Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz